Mes chers enfants, venez, asseyez-vous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques conseils de vie qui m'ont servi. Je veux vous voir avancer loin dans la vie, trouver le succès, et surtout, rester heureux. Dans ce monde, il y a des chemins qui mènent à la richesse et d'autres à la paix intérieure. Si vous suivez bien ce que je vais vous dire, je vous garantis que vous aurez les deux. Alors écoutez-moi bien. Habitude 1. Travail avec discipline et patience Le travail, mes enfants, c'est la première clé. La discipline, c'est ce qui transforme le rêve en réalité. Trop souvent, on rêve de réussite sans être prêt à mettre les mains dans le cambouis. Mais, il faut être prêt à commencer petit, à avancer pas à pas sans se décourager. Chaque jour, faites un peu plus, apprenez un peu plus, et avec le temps, vous verrez, vos efforts finiront par porter leurs fruits. Le travail bien fait, mes enfants, c'est ça qui vous élève. Habitude 2. Apprends à gérer ton argent. Maintenant, parlons de l'argent. Être riche, ce n'est pas seulement gagner beaucoup d'argent. Non, c'est savoir le garder et le faire fructifier. Apprends à épargner un peu de ce que tu gagnes, même si ce n'est pas beaucoup. Chaque petit soumis de côté peut devenir quelque chose de grand. Et surtout, ne dépense pas pour impressionner les autres. Investis plutôt dans ce qui peut t'apporter de la valeur demain. Souviens-toi, l'argent qui dort ne travaille pas pour toi, mais l'argent bien investi te rendra riche. Habitude 3. Construis un réseau de personnes de confiance. Mes enfants, en Afrique, nous sommes forts quand nous sommes unis. Entourez-vous de personnes honnêtes, qui partagent vos valeurs et vos ambitions. La réussite ne se construit pas seule. Trouvez des amis, des mentors, des partenaires qui vous inspirent et vous soutiennent, et soyez prêts à les aider en retour. L'Afrique nous enseigne la solidarité. Avec un bon réseau, vous trouverez des opportunités, vous apprendrez de nouvelles choses, et surtout, vous ne serez jamais seul dans votre parcours. Habitude 4. Prends soin de ton corps et de ton esprit. L'argent, mes enfants, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça vaut si on est malade ? Prends soin de toi, fais de l'exercice, mange bien, et surtout, ne te laisse pas ronger par le stress. La santé est une richesse précieuse, et elle n'a pas de prix. Prends des moments pour te reposer, pour méditer, pour apprécier la vie autour de toi. Si ton esprit est serein et ton corps fort, tu pourras affronter tous les défis. Habitude 5. Et confiance en toi et en tes rêves. La dernière chose que je veux vous dire, mes enfants, c'est d'avoir la foi. Crois en toi, crois en tes capacités. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. La vie peut être dure, mais sois fort, tiens bon, et avance. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas réussir, surtout dans notre Afrique qui regorge de richesses et d'opportunités. Aie le courage d'essayer, de prendre des risques. C'est souvent là que se cachent les plus belles récompenses. Voilà, mes enfants, si vous prenez ces 5 habitudes à cœur, si vous les appliquez dans votre vie, je suis sûr que vous verrez le chemin vers le bonheur et la prospérité s'ouvrir devant vous. Alors, prenez ces mots, méditez-les, et mettez-les en pratique. Et si vous avez aimé ce message, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Que la sagesse et la réussite vous accompagnent.